Le Code de droit canonique C'est un vieux projet, c'est 2007, c'est le pape Benoît XVI qui avait proposé une réforme du droit pénal canonique. C'était dans le cadre de la crise des abus qui commence dans les années 90 aux Etats-Unis et qui va se propager comme l'on sait malheureusement un peu partout dans le monde. Donc projet ancien, on a mis du temps mais je crois que c'est une bonne chose que ce ne soit pas toujours le même législateur qui publie. Benoît XVI demande une réforme et c'est François qui la publie. Ça a donné aussi aux canonistes et aux législateurs universels le temps de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire. Et bien évidemment ce n'est pas une réforme du Code dans sa totalité puisque pour ceux qui ne connaissent pas le Code de droit canonique, celui-ci est la norme fondamentale de l'Église catholique qui se constitue de sept livres depuis les normes générales comme tout droit en partant par le livre II, le peuple de Dieu, le livre III, le pouvoir d'enseignement, le livre IV, les sacrements, le livre V, les biens de l'Église, le livre VI, le droit pénal et le livre VII, les procédures. Donc en réalité cette réforme est importante car c'est un livre en totalité qui est changé mais ce n'est pas le Code de droit canonique puisque les autres livres n'ont pas besoin d'être changés par cette réforme. Il faut se replacer ici dans l'histoire plus ou moins longue ou récente, je ne sais pas, vous apprécierez, de l'Église catholique. En réalité au lendemain du Concile Vatican II où on a particulièrement mis en exergue l'évangélisation, la charité, on a eu tendance à opposer le droit à la charité. D'autant plus que Saint Paul nous dit qu'un chrétien vit de l'esprit et non pas de la loi. Ce qui fait que pour beaucoup de chrétiens dans les années 60, 70, encore 80, des chrétiens que ce soit des fidèles du Christ, laïcs ou que ce soit des clercs, le droit pénal semblait être un droit obsolète, vieillot, fait pour la sanction alors que l'Église annonce l'amour, la miséricorde, le pardon. Donc vous avez toute une époque comme ça où le droit pénal est mis un peu entre parenthèses et où on a l'impression que le droit pénal s'oppose à la charité. Or toute la redécouverte de ces 20 dernières années et l'exigence demandée aujourd'hui par les fidèles du Christ, toute la redécouverte de ces 20 dernières années, c'est de se dire que finalement le droit ne s'oppose pas à la charité ni à la miséricorde et que pour parvenir à la charité, pour parvenir à la miséricorde, on ne peut pas faire fi de la justice. Bien souvent les gens opposent justice et miséricorde. Je me souviens de Jean-Paul II disant pour une journée mondiale de la paix au début des années 2000, il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans miséricorde. Les trois éléments vont de pair et c'est vrai qu'aujourd'hui on récupère cette notion importante que dans le gouvernement pastoral, le droit pénal n'est pas simplement quelque chose qui est extérieur à l'Église mais quelque chose qui aide à la charité et à la miséricorde. Donc de ce point de vue-là, c'est une révolution plus que juridique parce que c'était présent dans le droit mais c'était ignoré par les pasteurs, plus qu'une révolution juridique, c'est une révolution culturelle pour les catholiques de se rendre compte que la miséricorde, oui, nous en vivons, la charité, oui, nous en vivons, mais sans la justice et miséricorde et charité sont mis entre parenthèses. Donc là c'est véritablement pour moi une révolution culturelle avant que d'être juridique. Le canon 1398 répond à un des scandales que nous avons connus sur ces 30 dernières années qui est celui des abus sur mineurs. Il faut bien comprendre que jusqu'à présent, les abus sexuels des prêtres étaient vus en relation avec leur célibat sacerdotal. Pourquoi est-ce qu'on punissait un prêtre qui commettait des fautes d'ordre sexuel ? C'est parce qu'il allait à l'encontre de son célibat. Or pour l'Église, le célibat c'est un bien public de l'Église, puisque les prêtres, par leur célibat, annoncent quelque chose du message du Christ. Or il est apparu petit à petit que, bien évidemment, notamment vis-à-vis des délits contre les mineurs, il ne s'agit pas simplement de préserver le célibat du prêtre, mais aussi de préserver la personne du mineur. Et en réalité ici la réforme est intéressante, puisqu'elle conserve le canon concernant la protection du célibat des prêtres. Si un prêtre est en concubinage notoire, alors il peut être poursuivi par son évêque. On protège ici d'abord le célibat. Mais on a extrait les abus sur mineurs de la protection du célibat pour les mettre dans une autre catégorie. Et cette catégorie, c'est la protection de la personne humaine et du respect dû à la personne. C'est-à-dire du côté des homicides, des avortements et de tout ce qui est une atteinte directe à la personne humaine. Donc là c'est très intéressant parce que désormais les abus sur mineurs ne sont pas d'abord vus comme nous devons protéger le célibat, mais vus comme nous devons protéger les plus faibles que sont les petits qui ne sont pas encore majeurs. Donc ça c'est une révolution juridique et culturelle. Et puis vous avez le deuxième élément, c'est que jusqu'à présent le code de droit canonique ne poursuivait que les clercs. Diacres, prêtres, évêques. Et en général les prêtres. On a longtemps mis de côté les évêques et les diacres, la question est moins importante. Or, vous le savez bien que depuis le Concile Vatican II, on a promu la place des laïcs dans l'Église. Or aujourd'hui nous connaissons tous des laïcs qui occupent des offices ecclésiastiques. Tel directeur d'école, tel délégué épiscopal qui est un laïc. Or ces personnes-là, je dirais quoique laïques, peuvent aussi agresser des enfants dans leur cadre de l'office ecclésiastique qu'elles ont reçu. Ce qui fait que la grande nouveauté, c'est que les agressions sur mineurs ne sont plus référées qu'au seul clerc. Mais désormais, si vous êtes clerc, si vous êtes frère ou sœur, c'est-à-dire consacré, ou si vous êtes un laïc qui a une mission d'Église, si vous abusez d'un mineur, vous serez potentiellement poursuivi par la justice ecclésiale. Donc là, c'est une véritable révolution juridique. Désormais, l'abus sur mineurs, ce n'est plus simplement que l'éclair, mais c'est en fait toute personne qui assume une charge au sein de l'Église. Et je crois que c'est un grand progrès.